De Gaulle l'avait dit à propos de la France, nous le disons aujourd'hui à propos de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire outragée, Côte d'Ivoire brisée, Côte d'Ivoire martyrisée, mais Côte d'Ivoire bientôt libérée par elle et même, par son peuple, avec l'appui et le concours de l'Afrique toute entière, de l'Afrique qui se bat, de la seule Afrique, de la vraie Afrique, de l'Afrique éternelle. Oui, les Africains, les Afro-descendants, les Afro-caribéens, les Français humains, tous les amis de la liberté, les amis de la justice, les amis de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique ont aspiré à ce changement qui est survenu, qui est intervenu, avec l'élection de François Hollande. C'est tout naturellement donc que nous revenons vers celui pour qui nous avons battu campagne, malgré nous, pour qui nous avons mobilisé des foules. Il faut qu'il soit aujourd'hui au rendez-vous des promesses qu'il a faites, au rendez-vous des promesses qu'il a tenues. Nous sommes venus lui dire de respecter ses engagements. Quels sont les engagements de François Hollande ? Le 43e BIMA ne restera pas en Côte d'Ivoire, autant qu'il ne sera pas nécessaire. Oui, M. François Hollande. Oui, M. le Président de la France. Le 43e BIMA n'a plus vocation à rester en Côte d'Ivoire. Le 43e BIMA n'a plus vocation à rester en Côte d'Ivoire, tout comme le 6e BIMA n'a plus vocation à rester au Gabon, tout comme le 4e BIMA n'a plus vocation à rester en Dibouti et que c'est encore. Oui, nous nous sommes battus à vos côtés parce qu'il nous paraissait juste de vous faire élu pour que la justice nous soit aussi faite. Pourquoi la volonté des peuples ivoiriens et africains à savourer la liberté que vous savourez était essentielle pour vous ? Le peuple de Côte d'Ivoire aujourd'hui n'attend pas que vous preniez les armes et que vous descendiez dans le règne militaire sur le théâtre d'opération. Le peuple de Côte d'Ivoire réuni, peuple de Côte d'Ivoire mobilisé pour votre élection, demande à ce que vous vous saisissiez du dossier brûlant, du dossier sulfurant, du dossier compliqué ivoirien. Complication faite par vos prédécesseurs. Complication faite par votre prédécesseurs, en ce sens que pour la Sainte République de Côte d'Ivoire, il a institué un ministère de la guerre. Et il a fait la guerre à la Côte d'Ivoire. Et il a fait la guerre à Laurent Gbagbo, président démocratiquement élu de Côte d'Ivoire. Et là, en lieu de démocratiquement élu président, mis à sa place, lui, quelqu'un qui n'a pas reçu la majorité des suffrages des Ivoiriens. Ça suit donc une crise militaire. Crise militaire créée, nourrie, exécutée par votre prédécesseur. Crise militaire, ou le 43e PIMAP, l'armée française, ou la force licorne, qui a été mandatée par des voix onusiennes par la France, de votre prédécesseur, a combattu aux côtés des terroristes, aux côtés des rebelles, pour participer à la déconstruction de la Côte d'Ivoire. Oui, l'armée française, aidée par la force licorne, monsieur le désormais président François Hollande, a bombardé la résidence présidentielle de le Rombago, président en exercice, en défoncé son portail, l'ont capturé et l'ont remis aux mains des rebelles. Après, ça m'a suivi une détention dans des chônes. Oui, il a été torturé. Son épouse a été torturée et elle est toujours. Son fils a été emprisonné et il est toujours torturé. Les membres de son gouvernement avec le premier d'entre eux sont encore détenus et ils sont encore torturés. pour ceux qui ne le savent pas, le premier ministre à quel moment siège au comité mondial du Nobel. À quel moment donne son avis lorsqu'on doit mener un prix Nobel de chimie et d'économie ? C'est une éminence grise. C'est un éminent personnage mondialement reconnu. mais sa détention monsieur le président Hollande n'a suscité en tout cas depuis avant le 6 mai aucune controverse aucun mémoire dans l'opinion internationale. C'est pour cela que nous sommes d'abord le seul du parti socialiste le seul de votre parti parti qui vous a mis aujourd'hui sur ce fonds qui vous ont envoyé là en siège à saisir la magistratie suprême de votre pays et nous sommes là pour exprimer nos revendications nous sommes là aussi pour exprimer un souhait un désir un désir que vous vous saisissiez au risque de nous répéter du dossier ô combien compliqué ivoirien le dossier ivoirien quand vous vous devez de dépoussiérer quand vous vous devez de façon très complexée de réexaminer quoi que le destin de notre pays tout comme le destin de notre peuple ne se retrouve pas dans vos mains ni dans la main d'une puissance qui tient du teneur mais nous vous demandons cela parce que la France a agi de la plus mauvaise manière dans la crise ivoirienne la France avec laquelle les pays africains et en particulier la Côte d'Ivoire entretiennent des relations quasi filiales oui en même temps que nous vous parlons nous parlons à nos amis chers amis n'entendez rien n'attendons rien oui la puissance occidentale il faut que nous prenions également en main le destin le général de Gaulle disait que la France n'a pas d'amis la France n'a que des intérêts il disait aussi que la France n'est rien sans l'Afrique et tout près de nous son ministre un des ministres Jacques Godefroy pour le citer disait que la France petit pays dans l'Europe appuyée d'une vingtaine des pays africains est capable de faire bouger le monde c'est aussi cela la triste réalité nous demandons nous faisons notre doléance mais nous devons nous apprêter à combattre à nous battre avec tous les moyens dont nous disposons pour acquérir notre liberté et ces moyens dans l'immédiat sont en l'absence d'une repense en l'absence des signes qui nous font croire à une repense nous nous remettons dans la rue et nous ferons une opposition directe au parti socialiste quitte à ce que nous mobilisons encore dans un jeu comme dans un jeu des signes musicales tous les afro-descendants tous les afro-caribéens tous les africains tous les ivoiriens pour aller militer à l'UMP pour revenir encore contre les partis socialistes et nous pensons peut-être qu'en ce moment l'UMP se saisira mieux de notre dossier que le parti socialiste oui cela était une parenthèse mais c'est François Hollande nous sommes devant vous pour vous dire que nous vous avons accompagné nous ne sommes pas des voyous et nous n'avons pas que ça à faire depuis plus d'un an à défendre celui que vous appelez un dictateur si le rembobo était un dictateur cher monsieur François Hollande monsieur le président de la république française les ivoiriens aiment leur dictateur et les ivoiriens souhaitent que leur dictateur soit remis en liberté car il y va de la stabilité de l'assurance il y va aussi de la garantie de vos intérêts intérêts au nom duquel au nom desquels Nicolas Sarkozy je ne voulais pas dire son nom après la guerre à la Côte d'Ivoire nous venons donc pour vous dire aussi que dans les prochains mois vous recevrez sur vos dossiers en tout cas dans vos bureaux les dossiers de plein de milliers d'ivoiriens des milliers d'africains qui porteront plainte contre votre prédécession quant au crime quant aux exactions commises sous sa présidence nous sommes décidés et avec le président Laurent Gagot à aller jusqu'au bout nous avons manifesté j'ouvre maintenant les judiciaires nous allons porter plainte contre l'état français contre l'armée française pour les exactions commises en Côte d'Ivoire à tout le moins contre Nicolas de Boxer l'indique Sarkozy qui a présidé qui en tant que chef suprême des armées a conduit l'armée française sur ce théâtre d'opération voici succinctement les messages que nous voulons vous donner nous en avons encore certains mais le temps que nous passons la parole à nos amis nous allons vous donner ces quelques petits messages vivez votre présidence sachez que le peuple ivoirien vous attend de pied ferme Laurent Gagot a eu un certain papa un certain père sur ses épaules beaucoup d'où qui a combattu aux côtés de l'armée française pour faire libérer la France ce n'est pas par hasard que le 8 mai coïncidait avec le récent départ de Nicolas Sarkozy de la présidence de la république française nous avons appris à l'école que le hasard n'existe pas et que le hasard c'est le chemin que Dieu emplode lorsqu'il veut rester anonyme le 8 mai signe l'affaire du fascisme avec l'armistice le 8 mai cela faisait d'un jour que le dernier fasciste européen quittait le plancher pour retourner à la vie civile vie civile où il attend désormais des dossiers de plainte à la justice chers amis je vous remercie pour ces quelques messages que Dieu nous aide que Dieu nous fortifie et ne paie pas sans jamais la guerre que le combat continue